Et on va accueillir A5. On l'applaudit aussi. Bonjour. Je vais parler rapidement de la révolution de blockchain parce que c'est un mot très à la mode depuis quelques semaines. On n'entend pas. Vous m'entendez là ? Oui. Bon pardon. Je vais parler rapidement de la révolution de blockchain. C'est un mot qui est très à la mode depuis quelques semaines. Comme ça a été évoqué dans une des présentations précédentes, la promesse de blockchain, c'est de faire des échanges en supprimant les tiers de confiance. Et cette confiance, elle se paye très cher. La technologie blockchain, qui a été inventée pour Bitcoin, permet de supprimer les intermédiaires et de gagner en sécurité. C'est un écosystème qui est très vivant. Les investissements dans les startups Bitcoin pour 2015, ça a déjà, pardon, depuis la création de Bitcoin en 2009, c'est déjà plus d'un milliard. Et les banques notamment ont un petit peu changé de discours vis-à-vis de Bitcoin par rapport à il y a deux ou trois ans. Et aujourd'hui, énormément de banques ont annoncé des projets, pas autour de Bitcoin, mais autour de la blockchain. Sachant que séparer la blockchain de Bitcoin, ce n'est pas si évident que ça. Il y a une dualité entre les données et la monnaie qui n'est pas évidente à séparer. Notre vision, c'est que Bitcoin et la blockchain, c'est des blocs de base pour développer de nouveaux types d'applications. Ils ont été évoqués un petit peu tout à l'heure. Ça peut être de la preuve de dépôt, ça peut être du transfert de propriétés. C'est des choses qui aujourd'hui sont faisables avec un niveau de circuité très élevé et avec extrêmement peu d'investissement. Puisque la plupart de ces applications sont faisables aujourd'hui sur la blockchain Bitcoin. Si je veux faire de la preuve de dépôt, c'est extrêmement facile à faire aujourd'hui. Je n'ai pas d'investissement à faire, j'utilise la blockchain Bitcoin. Ce qu'on essaye de faire au niveau d'A5, c'est de mettre en œuvre une expertise technique sur les systèmes distribués. On est ingénieur à la base pour résoudre certains problèmes qui nous ont apparus importants à court terme sur Bitcoin. Ces problèmes, ce sont l'accessibilité, la sécurité et la scalabilité. Le premier problème qu'on essaie d'adresser, c'est l'accessibilité. Il y a eu une question tout à l'heure, comment je fais pour en gros commencer à acheter des Bitcoins ? Ça peut être relativement compliqué, il y a des formalités qui sont assez lourdes. Nous, ce qu'on propose, notre site Fibcoin, c'est d'acheter en quelques minutes, sans enregistrement, vos premiers Bitcoins. Quelqu'un posait la question tout à l'heure, si vous voulez faire l'essai, en rentrant chez vous, sans aucune formalité, en 5 minutes, vous pouvez acheter pour 10, 20 euros de Bitcoin avec une carte bleue ou avec une carte Neosurf. Si vous le faites, ce qui est intéressant, c'est de demander à quelqu'un d'autre d'installer un porte-monnaie et de commencer à faire des transferts et voir comment ça marche. Et ce que vous verrez, c'est que les transferts sont quasiment instantanés. Si c'est la personne à côté de vous, ce n'est pas forcément bluffant, mais la personne à côté de vous, pour être aussi en Australie ou en Argentine, c'est rien à la même vitesse. Donc faire ce genre de manip, quand on découvre, ça permet d'avoir une idée de ce que ça peut faire, déjà pour un particulier. Le deuxième problème qui est très fort pour les utiliseurs Bitcoins en vue, c'est la sécurité. Pour faire simple, avoir des Bitcoins, c'est avoir des clés privées. Et ces clés privées, si on les perd, si on s'est fait voler, on n'a plus d'argent. Ce n'est pas comme un mot de passe où je peux demander à quelqu'un d'avoir un nouveau mot de passe où j'ai une deuxième chance. Là, c'est terminé. Donc c'est un problème qui est vraiment important pour les utiliseurs finaux. Et ce qu'on essaye de faire, c'est un porte-monnaie, qui va ressembler peut-être un peu sur le principe à ce qu'on a déjà vu, un porte-monnaie à base de cartes à puce, qui soit sécurisé avec un écran et un clavier. En gros, l'idée, c'est que sur une carte à puce standard, comme ça, avec le même facteur de forme, nous, ce qu'on veut faire, c'est rajouter en plus écran et clavier, et avoir quelque chose qui serait vraiment nouveau. Parce qu'il y a quelques porte-monnaie hardware qui existent aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui sont basés sur des éléments sécurisés, pas tous. Il n'y en a pas qui visent à avoir ce facteur de forme. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment le facteur de forme de la carte à puce, avec écran et clavier. Le troisième projet sur lequel on travaille, il essaie de résoudre le problème de la scalabilité de Bitcoin. C'est lié à Bitcoin, mais c'est vrai pour les blockchains. Par conception, une blockchain, ça ne peut pas être scalable, au sens de, vous ne pouvez pas faire 10 000, 50 000 transactions par seconde, comme ce qu'on peut atteindre avec un réseau de paiement classique comme Visa et Merstockcard. Le principe d'une blockchain, c'est que tout le monde voit toutes les transactions. Elles sont propagent partout. Donc si vous faites 20 000 transactions par seconde, ça veut dire que tout le monde voit 20 000 transactions par seconde. Ça pose de vrais problèmes d'infrastructure. Et ce n'est pas quelque chose qui est facilement atteignable à moyen terme. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est une dizaine de transactions par seconde. Ce serait facile d'atteindre une centaine de transactions par seconde. Ce serait extrêmement compliqué aujourd'hui d'atteindre 10 000 transactions par seconde. Il y a un projet qui est très intéressant, qui s'appelle Lightning, qui vise à créer un réseau de paiement, comparable à Visa ou Mastercard, au-dessus de la blockchain Bitcoin, avec le même type d'escalabilité. Donc ça, c'est le projet qu'on trouve le plus intéressant aujourd'hui sur Bitcoin, et c'est celui qu'on essaie de développer le plus. Aujourd'hui, notre site qui permet d'acheter des Bitcoins facilement, pour nous, ce n'est pas un projet très important. On y consacre le moins de temps possible, et c'est quelque chose qu'on a complètement automatisé. On fait relativement peu de marge, parce que le but du jeu, c'est vraiment que si quelques d'entre vous sont intéressés par ça, rentrant chez eux ce soir, ils aient leur Bitcoin en 5 minutes, sans avoir de procédure compliquée. On va faire probablement plus de 200 000 euros de ventes cette année, donc ça marche plutôt pas mal, il y a des gens qui sont intéressés, mais ce n'est pas ce qui nous prend le plus de temps, et ce n'est pas ce qui nous motive le plus. Le porte-monnaie électronique, aujourd'hui, il est déjà fonctionnel. On s'est implémenté, on n'est pas les seuls, on l'a vu tout à l'heure, le protocole Bitcoin sur une carte à puce. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est l'intégration matérielle, qui est beaucoup plus compliquée, avoir l'écran et le clavier sur ce facteur de forme. Mais c'est quelque chose qu'on vise pour l'année prochaine. Et enfin, Lightning, c'est un projet open source, qui a été lancé aux Etats-Unis. C'est là qu'on passe le plus de temps aujourd'hui. On essaie de contribuer activement au développement sur Lightning, et on est en train de construire, aujourd'hui, notre implémentation Lightning, qu'on essaie de rendre la plus performante possible. C'est quelque chose qui a un horizon de, peut-être 6 mois, 1 an, mais c'est vraiment le projet pour Bitcoin le plus prometteur, parce que ça réglera le problème de l'escalabilité. Donc, qui nous sommes ? On est deux ingénieurs, on travaille ensemble depuis assez longtemps. On est spécialistes, au départ, des systèmes distribués. Si vous connaissez un peu la biométrie des empreintes digitales d'IRIS, il y a en Inde un projet qui s'appelle UDAI, qui est de prendre les données biométriques empreintes digitales visage iris de toute la population indienne. Donc ce système-là, qui tourne depuis quelques années, c'est nous qui l'avons développé de A à Z, et qui avons participé à son déploiement en Inde. Donc on a une expertise réelle en bas de données, en systèmes distribués. On a découvert Bitcoin en 2012, et on a décidé de s'y consacrer à plein temps en 2014, parce qu'on pense que c'est... Alors c'est l'ingénieur qui parle, mais quand on lit les papiers, quand on lit les documents, on voit qu'il y a vraiment une invention, ça va au-delà de l'image de marque, et pas forcément très bonne. Il y a vraiment une trouvaille là-dedans. La trouvaille, c'est la confiance dans le résultat, sans la confiance dans l'infrastructure. Et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, on pense que c'est un potentiel énorme. Ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de grossir. On est en période de lever le fonds, on a déjà commencé à lever un peu de fonds, et on continue. De sortir notre porte-monnaie à base de cartes à puces l'année prochaine, et de continuer à contribuer au projet Lightning, qui est vraiment le plus intéressant sur Beacon en ce moment, et qui devrait probablement commencer à se diffuser l'année prochaine. Et puis on travaille sur d'autres opportunités, il y a des gens qui nous contactent pour des projets autour de Beacon, de la blockchain, et on essaie d'apporter notre expertise quand on vient nous voir. Merci. Merci. Je devrais rester ici, c'est plus simple. Merci. Je ne vais pas m'attaquer au côté technologique, je ne suis pas ingé. Mais comment vous faites par rapport au modèle économique, par rapport à la carte ? La carte ? Oui, vous la vendez ? Oui, la carte, ce sera comme tous les gens qui font des hardware wallets aujourd'hui, on va la vendre directement aux idées d'infini. On vendra aux... Ok, vous avez envie de tous. Oui. Ok. Merci. Oui. Je ne connais pas trop, vous pourriez me dire deux mots entre la différence entre Lightning et Bitcoin, en XT. Alors, Bitcoin, c'est un sujet qui a été très très polémique, Bitcoin XT, la taille des blocs, l'envoi fin. Bitcoin, c'est une chaîne de blocs. Vous avez un bloc de données, et puis on rattache le bloc de données suivant au bloc précédent, et ainsi de suite. Il y a un nouveau bloc toutes les 10 minutes. Donc, selon le volume de données que vous pouvez mettre dans chaque bloc, ça vous donne en gros le volume de transaction que vous pouvez faire par seconde. Si vous faites aujourd'hui des blocs qui font 1 méga, et que dans chaque bloc, vous mettez X transactions, ça vous donne, entre guillemets, le flux de transaction que vous pouvez faire. Ce flux est considéré par certains comme étant trop faible. 7 transactions par seconde, 10 transactions par seconde, c'est trop faible. Et donc, il faut trouver un moyen d'augmenter ça. À très court terme, si vous voulez augmenter ce flux, vous pouvez soit raccourcir l'intervalle entre deux blocs différents, passer de 10 minutes à 5 minutes, par exemple, soit faire des blocs plus gros. La communauté Bitcoin, les gens qui développent Bitcoin n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur comment augmenter la taille des blocs, de combien on l'augmente, comment est-ce qu'on suit, que ça marche bien, etc. Donc, il y a eu une espèce de schisme il y a quelques mois et deux des développeurs originaux de Bitcoin ont décidé de faire un fork, donc une autre branche de Bitcoin qu'ils ont appelé Bitcoin XT, qui utilise des plus gros blocs. Mais, en gros, c'est juste ça. C'est que Bitcoin XT, vous pouvez le voir comme un clone de Bitcoin qui utilise des blocs plus gros. L'argument pour, c'est de dire que ça permettra tout de suite d'avoir plus d'attractions par seconde. L'argument contre, c'est que de toute façon, à moyen terme, ce n'est pas une solution. On ne sera pas compétitif avec Visa ou Mastercard en passant de 10 à 100 tractions par seconde. Donc, il faut autre chose. Et cette autre chose, c'est le Rose of Lightning qui lui permettrait sans problème de faire des dizaines de milliers de transactions par seconde. En restant compatible avec Bitcoin ? Oui. En gros, Lightning, c'est un système d'échange de transactions qui se font hors blockchain. C'est-à-dire que les nœuds qui participeront au Raison Lightning vont s'échanger des transactions qui sont des vraies transactions Bitcoin, qui sont conformes au protocole, mais ils vont les garder pour eux. Il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer, par exemple, entre trois personnes pour s'échanger des données, mais ces transactions ne seront pas publiées. Et entre guillemets, à la fin du dialogue, on publie la transaction finale, les transactions intermédiaires, on les garde entre nous. Donc ça permettrait de faire de la réconciliation, par exemple, de publier ces transactions une fois par jour ou une fois tous les deux jours, de pouvoir faire énormément de paiements, mais sans encombrer la blockchain avec les transactions. Donc c'est une solution de scalabilité parce que la plupart des transactions se feront hors blockchain, mais en respectant le protocole Bitcoin. Merci. D'autres questions ? Ok, on va l'applaudir alors. Applaudissements.